On appelle drogue toute substance capable de modifier la perception, le comportement et la pensée d'une personne. Saviez-vous qu'en Europe, le cannabis est la drogue la plus consommée ? Au sein de l'Union Européenne, un quart de la population âgée de plus de 15 ans avoue avoir déjà fumé au moins une fois de la marijuana dans sa vie. Certains pays l'ont d'ailleurs légalisé. Et en Belgique, comment ça se passe ? En Belgique, en fait, le cannabis est toujours interdit. Il existe néanmoins une certaine tolérance pour les adultes de plus de 18 ans concernant la possession d'une seule plante ou de moins de 3 grammes de cannabis pour usage personnel. Et chez nos voisins ? En Espagne, par exemple, la culture sur une propriété privée pour une consommation personnelle et uniquement pour les adultes est autorisée. Mais la vente, elle, ne l'est pas. Et aux Pays-Bas ? En fait, aux Pays-Bas, contrairement à ce que beaucoup de gens en pensent, le cannabis est toujours interdit aussi. Mais simplement, on peut acheter 5 grammes de cannabis maximum dans des magasins spécialisés qu'on appelle les coffee shops. Bon, il existe quand même quelques pays qui ont décidé de légaliser totalement la consommation du cannabis. En Corée du Nord, vous pouvez acheter du cannabis au marché et même fumer en public. La palme d'or du pays le plus open niveau cannabis revient à l'Uruguay. C'est actuellement le seul pays qui permet la production, la vente et la consommation de cannabis. Et si certains pays sont assez souples, d'autres pratiquent la tolérance zéro. A Bulgarie, par exemple, le cannabis est classé dans la même catégorie que la cocaïne, les amphétamines et l'ecstasie. La simple possession de cannabis peut entraîner une peine jusqu'à 6 ans de prison. Et si on en cultive, la peine peut aller jusqu'à 250 ans de prison et 100 000 euros d'amende. En Slovaquie, en Slovénie et en Suède, le cannabis est illégal, quel que soit le contexte. Conclusion, d'un pays à l'autre, la législation change et un touriste averti en vaut deux.